Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser DAL3 de OpenAI. Alors DAL3 qu'est-ce que c'est ? C'est l'IA de OpenAI qui vous permet de créer des images à partir d'un prompt. Vous allez voir, ça s'est beaucoup amélioré vu que maintenant on est à la version 3. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça je sais que vous aimez ce type de vidéos. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui ont rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je veux aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur chat GPT. On remarquera que j'ai la version plus. Donc, on veut utiliser DAL. Pour ça, on va sur GPT4. DAL. DAL3, la version bêta. Et maintenant, je lui mets un prompt. Fais-moi une image de dragon dans les airs qui crachent du feu. Donc, DAL est lancé. Et on peut voir des prompts qui se mettent en place avec des images qui se chargent. Et c'est pas mal du tout. Je veux mes images plus réalistes. Donc, ce que j'aime bien, contrairement à d'autres créateurs d'images avec l'IA, on peut parler en fait avec chat GPT et ils nous créent nos images. Donc, à chaque fois, ils nous donnent quatre versions. avec le prompt pour créer l'image. Alors, bien, c'est pas mal du tout. Donc, maintenant, on va aller un petit peu plus loin avec notre test. On va demander de créer un logo. Crée-moi un logo pour la marque. Alors, je vais créer une marque. Je vais l'appeler Cocotier, qui est Royal. Tu pourras utiliser les initiales CR, donc, pour Cocotier Royal, dans le logo. Mets-y, un Cocotier. Je ne lui donne que ça. Et on va voir ce qu'il va donner. Bien sûr, plus vous peaufinez votre prompt, donc les instructions, mieux ça sera pour ce que vous voulez. On va voir maintenant le test d'un logo avec DAL 3 de OpenAI. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Alors, si une image vous plaît, cliquez sur le dessus pour l'avoir en gros. Et après, vous pouvez utiliser ce symbole en haut à droite pour télécharger. Et bien sûr, vous pouvez aller sur les différentes images en bas. Voilà, très bien. Donc, maintenant, on va aller un peu plus simple pour notre test. Et on va voir comment faire un être humain. Maintenant, fais-moi un être humain. Juste le visage. Donc, une partie difficile. Une femme. Blonde. Et il faut que l'image soit réaliste. Donc, le plus proche d'une photo. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, je ne suis pas sûr que ça va être très bien fait. Mais, c'est pour ça qu'on est là, pour faire un test. En fait, j'aime beaucoup qu'ils nous mettent ce prompt ici. C'est vraiment... Franchement, c'est très bien. C'est très bien fait. Ça a été très, très bien pensé par les développeurs de DAL3. Je devrais dire de OpenAI. OK. Alors, c'est pas mal de tout ce qu'on a. Alors là, ça, ça ressemble à un homme. Donc, il s'est trompé en bas à gauche. Mais les trois autres, c'est bien. Alors, ça fait un peu trop 3D. Ça ne fait pas très réaliste, pour être honnête. Mais, ça se rapproche. Notamment celle-là. Si vous utilisez DAL3, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez fait. Et si c'est très bien fait, n'hésitez pas à me laisser les prompts. Ça peut m'intéresser. Donc, très bien. Donc, on a vu pour les êtres humains, les logos. Et la création d'images. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Pour qu'il y avait apprécié. Si vous avez des questions scellées en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles. Vidéo.